Il faut tuer l'avortement avant que l'avortement ne tue l'Amérique. Tuer l'avortement, c'est l'objectif des anti-EVG depuis presque 40 ans aux Etats-Unis. Des personnes qui remettent en cause le droit des femmes à avorter. Un droit acquis dans le pays depuis 1973. Les adversaires de l'avortement qui ont organisé pour le 22 janvier une grande manifestation à Washington, ont dit qu'ils voulaient faire parler d'eux par tous les moyens. Au début des années 80, les manifestations anti-avortement se multiplient dans tout le pays. Une révolution conservatrice menée et encouragée par le président républicain de l'époque, Ronald Reagan. Le problème de l'avortement nous prend à la gorge. Est-ce que l'avortement tue une vie humaine ou non ? Si ça tue et la médecine le montre de plus en plus, il faut l'arrêter. Et pour arrêter les avortements, certains n'hésitent pas à employer la manière forte. Menaces, attentats à la bombe perpétrée contre des centres IVG et même assassinats font partie des méthodes employées par quelques fanatiques. En 1995, pour se protéger, ce médecin avait dû s'équiper. Je ne suis jamais très loin d'une arme. Quand des maniaques vous menacent de mort, rester désarmé n'est pas très judicieux. Dans les années 90, les provis, comme ils se surnomment, exercent une pression constante sur les cliniques et s'apportent ses fruits. Entre 1992 et 2002, 1000 établissements pratiquant l'avortement ont fermé leurs portes, selon l'institut de recherche américain Guttmacher. Une réalité qui inquiétait cette féministe en l'an 2000. J'ai très peur que l'Amérique revienne en arrière. J'ai peur qu'on perde nos droits, nos libertés, qu'on perde le respect pour les petites gens. Et ce droit avorté pourrait bientôt ne plus être garanti. La Cour suprême envisagerait de renverser l'arrêt de 1973, selon le site d'informations américain Politico. En clair, ça signifie que chaque État américain pourra légiférer sur l'IVG, comme bon lui semble.